Merci Philippe. Je donne la parole à M. David Vistard, maire de Cannes, président du comité régional autorise. Merci M. le Président, Mesdames, Messieurs, merci à vous tous. C'est effectivement, et Denis le rappelait tout à l'heure, extrêmement important pour moi de passer quelques instants avec vous, parce que j'ai grandi une partie importante de mon enfance dans un hôtel deux étoiles, un hôtel restaurant deux étoiles à Cannes, et parce que je connais la difficulté de vos métiers, le soin qu'il faut apporter à actualiser toujours son outil de travail, le soin qu'il faut apporter à obtenir les financements, à discuter avec ses financeurs, le soin qu'il faut apporter à suivre celles et ceux qui travaillent au quotidien dans nos établissements, le soin qu'il faut apporter à nos clients. Et les clients des hôtels sont les clients de la Côte d'Azur, et les clients de la Côte d'Azur, c'est mieux quand ce sont les clients des hôtels. Donc pour moi, il est essentiel dans la fonction provisoire, par définition, que j'ai, non pas de maire de Cannes, mais de président du CRT Côte d'Azur France, que de saluer votre action, de saluer ce que vous faites et de saluer ce que vous êtes. Ensuite, quelle joie d'être ici, dans cette magnifique salle. Écoutez, c'est tellement beau qu'on se croirait presque chez Michel Chedillon, le président des hôteliers de Cannes. Donc je suis très très heureux d'être là, et je salue bien sûr à travers tous les présidents d'hôteliers du département des Alpes-Maritimes qui sont ici présents. C'est très important, parce qu'après cette tragédie du 14 juillet que rappelait Philippe Radal, et je n'oublie pas qu'il était là, qu'il était le maire, qu'il était au contact de cette abjection, et qu'il a su gérer la ville avec talent, à cette occasion de Nice. Eh bien, quel travail nous avons fait ensemble depuis ? Dès le 26 juillet, nous nous réunissions, Denis, avec tous les professionnels, avec tous les professionnels privés, mais aussi avec les institutionnels, et je salue bien sûr la Chambre de Commerce et de l'Industrie à travers son président, de même que le président de la Chambre de Métiers, pour engager un plan de relance immédiat, un plan de crise, transformé en plan de relance, et faire en sorte que le CRT Côte d'Azur soit le dénominateur commun de notre destination, que nous donnions des gages de réassurance, de sécurité, de service, et nous avons, je crois, avec vous, grâce à vous, inventé un modèle de communication qui a porté ses fruits. Juste pour vous donner ce chiffre, le hashtag Côte d'Azur Nord, que nous avons lancé tout de suite, devenu Côte d'Azur France, a été repris, cité par des relais, dans le monde entier, 497 434 fois. C'est-à-dire que le nombre de reprises et de vues, de vues dans le monde entier, d'images positives de la Côte d'Azur, pour créer un contre-choc émotionnel positif, et créer de la sympathie autour de notre destination, et de notre marque, Ombren, qui est la Côte d'Azur, a été de 283 millions de reprises. Et je pense que c'est une des raisons, parmi tant d'autres, grâce au dynamisme des villes, grâce au dynamisme de chaque établissement, grâce aux efforts réalisés par tous les socioprofessionnels, et bien c'est une des raisons qui fait que notre destination a rebondi, de façon globale, réelle, depuis quelques mois maintenant, et avec un été, vous l'avez vu, on aime tellement cet été 2017 par rapport à l'été 2016, qu'on le prolonge jusqu'au mois de novembre, vous le constatez, et non seulement par la climatologie, mais également par des taux d'occupation en augmentation constante, et par un REFPA en augmentation constante, sur quasiment toute la Côte d'Azur, et dans quasiment chaque établissement, avec bien évidemment des contre-exemples, puisque c'est avant tout un risque individuel, un acte entrepreneuriat individuel qui est pris. Donc nous devons continuer de travailler ensemble. Nous l'avons réussi, grâce au soutien immédiat d'Éric Ciotti, alors président du département, à avoir 500 000 euros d'action tout de suite, dès le mois d'août. Grâce au soutien de Christian Estrosi à la région, au cher Génifère, nous avons complété ce plan pour monter à 2,3 millions d'investissements par l'État, 1,3 millions par la destination, région, département et les collectivités. Et ce plan s'est retrouvé avec des marchés émergents, particulièrement travaillés, des marchés de proximité particulièrement démarchés, et aujourd'hui, des résultats qui sont là. Nous avons un défi face à nous, et je terminerai là-dessus, rassurez-vous, bien que je sais que vous êtes venus, non pas pour déguster ce superbe repas, mais pour nous écouter parler pendant des heures. Donc vous serez frustrés, parce qu'on va être assez courts, en fait. Et nous avons un défi devant nous. Et cela, il faut bien l'entendre. Ce défi, il est de deux ordres. D'abord, il est de faire en sorte que les établissements hôteliers de Nice, car quand Nice va bien, la Côte d'Azur va bien, et quand la Côte d'Azur va bien, Nice va mieux. Et donc, cette interaction positive, nous l'avons comprise avec des niches dans la Côte d'Azur, une marque ombrelle, Côte d'Azur France, et des marques très fortes. Monaco est une marque très forte, une belle marque. Nice est une grande marque. Cannes est une sublime marque prospère, tonique, avec des nouveaux événements. Cannes série, que nous allons accueillir, mais également le Red Bull Race, le plus grand meeting aérien du monde, qui sera sur la Côte d'Azur au mois d'avril à Cannes. C'est un scoop que je vous donne, et qui remplira des hôtels niçois, d'autres établissements dynamiques, et des Antilles, je sais que le maire de Bougin, bien sûr, qui est là, qui est une très belle marque, notamment sur la gastronomie et sur le patrimoine, et tant d'autres. Des marques fortes dans une marque ombrelle. Mais le défi que nous avons, c'est de faire en sorte que chacun de nos établissements, grâce à nos efforts communs, apporte une valeur ajoutée de contenu qui fera que le consommateur, le touriste, qu'il soit dans le maïs ou en loisir, choisira l'hôtel pour des bonnes raisons. Choisira l'hôtel parce qu'il y aura une compétitivité tarifaire, mais également un contenu de service qui va faire totalement évoluer cette profession. Je crois que nous allons trouver une porte de sortie par le haut face aux plateformes collaboratives qui sont aujourd'hui dans le paysage et c'est incontournable. Il faut d'une part qu'elles aient les mêmes règles que les professionnels, car ce n'est pas de l'économie non marchande, c'est du capitalisme et pourquoi pas. Donc, elle est cette offre complète, l'offre existante, mais il doit y avoir les mêmes règles et des règles fiabilité, des règles d'hygiène, des règles de normes, des normes qui doivent être respectées comme vous le faites tous les jours, les mêmes règles fiscales et qu'un élite ce sont les deux premières villes à inscrire dans les plateformes, l'automaticité, l'exigence, la nécessité de déclarer les meublés pour qu'il n'y ait pas plus de 120 jours et qu'il n'y ait pas de vente à la luité, et donc des distorsions de concurrence comme tu l'évoquais à juste titre, Philippe, mais également faire en sorte que grâce à un nouveau contenu, grâce à une approche d'expérience, grâce à des services de qualité et à des soins, eh bien, on a envie d'aller à l'hôtel et moi je crois profondément au renouveau du modèle hôtelier, vous en êtes les étendards, vous en êtes les garants et vous en êtes les forces créatrices. Ça, c'est ce que nous allons faire et le CRT Côte d'Azur sera à votre service avec l'équipe Éric Doré, avec mes vice-présidentes et je salue Catherine Moreau ici, notamment à Alexandra Borgion, une pensée également pour Sylvie Cipollini au département et qui est administratrice du CRT Côte d'Azur. Nous bosserons, nous travaillerons à vos côtés pour créer ce dénominateur commun et arriver à faire la promotion de ce supplément de contenu qu'il y a dans nos hôtels en termes de qualité, de fiabilité, fiabilité, de mettre au mot de l'accueil. Et puis, il y a un deuxième défi, c'est de travailler de façon fédérée. Nous avons créé cette marque Côte d'Azur France qui rencontre un immense succès. J'évoquais les occurrences tout à l'heure, les citations dans le monde de cette marque Côte d'Azur. Nous avons plus de 50 partenaires privés et publics qui ont adopté non seulement le nom Côte d'Azur France, mais également toute la typologie et le champ des valeurs avec un contenu, une valeur imaginée rajoutée. Une marque, c'est un marché connecté à une identité. Je salue Éric Doré, le directeur général du CRT, je ne pourrais pas oublier, qui fait un travail formidable et qui revient avec la Provence d'une mission en Asie du Sud-Est où il a vendu les établissements. Il y avait 30 établissements présents, notamment en Indonésie, en Chine, à Hong Kong et j'en oublie un, à Singapour, je crois. Et donc, nous devons faire en sorte que cette marque Côte d'Azur France soit de plus en plus prospère et soudée. Et pour cela, éviter deux travers qui sont typiquement bureaucratiques. Notre seul ennemi, c'est la bureaucratie. J'ai grandi dans le commerce et je suis maire donc je sais de quoi je parle. Le premier, c'est l'effort centrifuge. C'est de noyer la Côte d'Azur France dans un machin régional que les schémas de la loi NOTE stimulent, hélas. Il faut que les outils de promotion des marques collent à la réalité des marques et ne soient pas prisonniers de frontières administratives. Le reste, c'est la France d'avant. Nous, on est pour la France de maintenant à la France d'après. Et le monde ancien, c'est celui qui fait des plans et qui veut nous faire rentrer, qui veut soviétiser la promotion et le marketing. On a la chance avec le CRT Côte d'Azur France, dont je suis président bénévole provisoire, je l'ai dit au passage, c'est d'avoir une entité qui peut aller jusqu'à Saint-Tropez et qui permet de répondre à la réalité du marché et non pas à la réalité d'une injonction administrative. Et il y a parallèlement une grande marque qui est la marque Provence qui doit avoir son entité de promotion propre. Vouloir fusionner les deux pour avoir un grand machin PACA serait une énorme erreur car jamais nous n'aurions pu avoir la réactivité que nous avons eue après le 14 juillet et jamais nous pourrions avoir la proactivité pour défendre la réalité d'un territoire qui est un supplément de dimension internationale qui nous distingue dans la France avec Paris du reste du territoire. Le deuxième travers c'est que nous hommes politiques on veuille faire des marques partout. Je ne ferai pas de marques Cannes-les-Reims alors que je préside la comité d'agglomération. On ne va pas en vacances en Cannes-les-Reims. On ne va pas en vacances ni en métropole. On va en vacances à Nice on va en vacances à Cannes on va en vacances à Monaco à Mouchin-Antibes et on va en vacances sur la Côte d'Azur-France. C'est cela que nous devons développer. nous devons avoir en nous toute la perception des difficultés de l'époque mais aussi toutes les opportunités extraordinaires qu'il y a devant nous. Ces opportunités ce sont celles de terre bénie des dieux faites de mer et faites de montagne faites d'une lumière unique faites de créativité de création artistique faites d'événementiel culturel faites de sport en plein air tout ce que l'on retrouve à Nice tout ce que l'on retrouve à Cannes tout ce que l'on retrouve sur la Côte d'Azur. Longue vie à la Côte d'Azur-France et bravo au syndicat des autogénistes bravo à nous. Merci. Merci.